Bonjour Mathieu Beauvan. Bonjour. Vous êtes partenaire chez SQLI et je vous reçois aujourd'hui pour parler de la création de Marketplace, à savoir la mise en place d'une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Amazon. Alors c'est une opportunité qui aujourd'hui séduit les entreprises qui sont à la recherche de leviers de croissance. Première question, selon vous, pourquoi cet engouement ? Alors c'est vrai que le principe de Marketplace a de quoi séduire, car c'est la promesse de réunir en un seul point de vente virtuel une multitude de magasins, mais aussi de profiter de l'opportunité de monnayer son audience et sa notoriété, ce qui a une vraie valeur. Pour une société brick and mortar traditionnelle ou encore les entreprises qui possèdent plusieurs marques connues, il y a cette possibilité de booster sa croissance et d'augmenter sa rentabilité, tout ça à moindre frais. Donc c'est en quelque sorte un nouvel Eldorado pour les entreprises ? Alors oui, sur le papier, mais ce que l'on voit à l'épreuve des faits, c'est qu'il s'agit davantage de la Californie que de l'Eldorado. Autrement dit, il ne suffit pas de se baisser pour ramasser l'or, comme dans l'Eldorado, mais plutôt d'affronter de nombreux dangers, de surmonter un certain nombre d'obstacles avant de profiter de l'abondance. Un peu comme les pionniers à l'époque de la conquête de l'Ouest. Quelles sont ces difficultés auxquelles vous pensez ? Eh bien déjà, en raison de son intégration au canot actif et à son fort potentiel, la moindre incohérence ou erreur de cadrage a des répercussions qui sont comme les bénéfices exponentiels. C'est certes un modèle qui va dans le sens de l'histoire, mais en ayant en tête d'entreprendre cette démarche de la bonne manière, avec des objectifs réfléchis et réalistes, prendre le modèle marketplace pour ce qu'il est, à savoir une belle opportunité et non un miracle. Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans un projet marketplace ? Puisque, à vous entendre, on sent bien que cela demande une vraie préparation et un certain sens de l'anticipation. Je pense que le point de départ, c'est de bien réfléchir à la nature du projet marketplace et à son périmètre. Il y a quatre éléments à considérer pour bâtir sa stratégie. D'abord, le produit. Il s'agit de bien réfléchir à un assortiment de produits, à un univers cohérent et pertinent, en concurrence ou non par rapport à l'offre existante. Par exemple, on peut proposer des livres de cuisine via un vendeur pour générer des ventes additionnelles d'ustensiles de cuisine. Le client reste dans le même univers. Ça ne choque pas. Le deuxième élément, les services à proposer. Quelles garanties ? Quelles politiques de retour ? Il faut toujours rester en continuité avec l'existant, que tout reste cohérent. Troisièmement, les manières de vendre et le profil des vendeurs. Certaines marketplaces restent à des niches, d'autres ont des offres plus larges. Il faut sélectionner les vendeurs possédant le bon ratio entre l'offre et le service associé. Le tout sur un marché conservant une marge suffisante pour pouvoir prélever une commission intéressante. Et enfin, quatrièmement, la question de la technologie, ce qui peut représenter à terme un axe différenciant. On peut dire que le modèle économique d'une marketplace va dépendre de la combinaison de ces quatre variables que vous venez de citer. Alors, il s'agit de trouver une alchimie, de dégager un modèle qui peut proposer une rentabilité suffisante afin de justifier l'investissement. C'est à ce moment qu'on prend la décision d'y aller ou pas. Ensuite, il faut réfléchir à l'intégration de cette nouvelle offre à l'offre historique. Alors, c'est moins un odin qui n'y paraît. Ça peut prendre parfois plus de temps. Ça peut être persuasor comme un concurrent du magasin, du site e-commerce actuel. Alors, c'est pour cela qu'il faut, pendant la phase de cadrage du projet, aborder la question de l'organisation et de la gouvernance qui interviendra à terme. Pour conclure, Mathieu Boisvent, quel est le risque principal, selon vous, quand on travaille sur un projet marketplace ? Alors, sans hésiter, le risque de dérapage. Un risque de dérapage qui peut concerner le budget, les délais et le périmètre qu'on avait initialement fixé. Alors, je vous constate qu'il y a beaucoup de paramètres à surveiller, que ce n'est pas toujours facile. Les entreprises peuvent toujours se faire accompagner par des partenaires qui ont déjà réalisé ce genre de projet, et donc qui ont une expérience adéquate. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Boisvent, pour cet éclairage sur ces marketplaces. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada